Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer la journée en lisant la presse italienne qui est complètement en feu ce matin. Ça y est, la squadra Azzurra a enfin obtenu son ticket pour l'Euro 2024 en décrochant un match nul en Ukraine 0-0. L'Italie souffre, se bat et prend des risques, mais à la fin, elle va défendre son titre, écrit de son côté, le corps est raide et le sport. Mais comme le rapportent aussi les médias transalpins, l'Ukraine crie au scandale après un pénalty non sifflé en toute fin de rencontre. A la 93ème minute, Miralo Mudrik est fauché par Brian Christante dans la surface de réparation. Arbitre de la rencontre, l'Espagnol Gilles Manzano ne bronche pas. Interrogé à ce sujet, Rebrov, le sélectionneur ukrainien, ne cachait pas son étonnement. Je vais vous lire sa déclaration. Christante sur Mudrik, pour moi c'était un pénalty, il n'y a pas de doute, mais ce n'est pas à nous de décider, l'arbitre n'a pas été appelé pour vérifier. Il y a Lavar qui manifestement n'a pas jugé bon d'appeler l'arbitre au contrôle. Bon, et qu'est-ce que l'on peut lire en Angleterre ? Eh bien que les Flyants ont fait un triste match nul 1-1 contre la Macédone du Nord. Un spectacle burlesque pour le Daily Star, très critique. Voici comment le tabloïd résume la rencontre. Un but chanceux contre son camp, sauve les Lyons boiteux après un pénalty digne d'une mauvaise blague. Du côté du Daily Mail, on salue tout de même la prestation d'Harry Kane, qui a su au moins mettre la pression sur les défenseurs adverses pour qu'il marque à sa place. Enfin, The Sun se moque des dernières déclarations du sélectionneur Guy Sosgate, qui expliquait vouloir devenir numéro 1 au classement mondial. Parlons des espoirs français pour être bien complets sur les résultats d'hier soir. Au Havre, les Bleuets ont été écrasés par les Sud-Coréens 3-0. Il y a quelque chose qui s'appelle dans le football être réaliste. Quand tu te crées autant d'occasions et que tu ne les mets pas au fond, tu donnes la possibilité à l'équipe adverse de te punir. Le coup franc est quand même beau, mais les deux autres buts étaient évitables. Voilà, on apprend, ce n'était pas dur de faire mieux qu'en Autriche au niveau de la combativité. Maintenant, le résultat est horrible. On s'est créé des occasions ce soir. On a des 1 contre 1, des têtes sauvées sur la ligne, une barre. C'était beaucoup plus inquiétant en Autriche. A analyser Thierry Henry après leur rencontre, on espère que les joueurs de Didier Deschamps feront mieux ce soir contre la Grèce. Le journal AS consacre son édition du jour à la guerre menée par les clubs européens contre la FIFA. Comme on vous l'a expliqué dans notre JTI hier, de nombreux joueurs se sont retrouvés blessés pendant cette trêve hivernale qui n'est pas terminée encore. Le journal compte 19 stars mondiales actuellement à l'infirmerie pour un long moment. On peut en voir certaines sur la une. Marca met surtout en avant les genoux des footballeurs. C'est la partie du corps la plus souvent touchée et le nombre de blessures au niveau de ce membre ne fait qu'augmenter. L'instance dirigeante du football mondial va indemniser les clubs. Mais ce n'est pas assez pour certains coachs comme Ancelotti et Pep Guardiola qui poussent régulièrement des coups de gueule sur le calendrier trop chargé. La FIFA et l'UEFA ont promis de modifier le calendrier international à partir de 2024. Lisons un peu plus attentivement le journal Marca, à en croire les informations des journalistes espagnols. Les dernières prestations de Jorau Félix inquiètent l'Atletico. Le portugais n'a pas trouvé le chemin défilé lors de ses 11 derniers matchs avec le Barça. Les coachs de Néros espèrent que le Barça va avoir les finances nécessaires pour enfin l'acheter. On va continuer à lire les journaux espagnols. On va surtout ouvrir les pages intérieures de sport pour découvrir un article sur Carlo Ancelotti. Le quotidien reprend les informations du OLS Sporté qui a contacté une de ses sources travaillant pour la Confédération Brésilienne de Football. Au Brésil, on apprend que le coach italien s'est déjà engagé par écrit à être le prochain entraîneur de la Canarinha et que l'on ne craint pas qu'il renouvelle son contrat avec le Real Madrid comme ça a pu être rapporté par certains médias pro-madrilène. Il semble prêt à devenir le prochain sélectionneur du Brésil. Les Espagnols se battent tous les jours avec des informations contradictoires. Le Real Madrid joue avec ça tout le temps mais il n'y a aucun risque que le contrat est signé aurait confié la source brésilienne aux médias. Si c'est le cas, c'est illégal car il a un contrat jusqu'en juin 2024 avec le club madrilène. Passé janvier, ce sera différent et accepté. Benjamin Mendy porte plainte contre Manchester City. Cette annonce fait énormément réagir les médias anglais ce mardi. Hier, Sky Sports nous a rapporté que le français a déposé une plainte réclamant plusieurs millions de livres sterling contre Manchester City pour salaire impayé. Une information confirmée aux médias anglais par le représentant juridique du joueur. Ce matin, le Merlu est donc à la une un peu partout. Pour rappel, il a été absent des terrains entre le 15 août 2021 et le 17 septembre 2023 après avoir été reconnu non coupable de viol, tentative de viol et agression sur cette femme entre octobre 2018 et août 2021 devant le tribunal de Chester. Un soulagement pour lui, Benjamin Mendy compte bien faire la guerre à City comme écrit le Daily Star. Les tabloïds anglais ont bien évidemment contacté Manchester City pour avoir l'avis des dirigeants à ce sujet mais aucune réponse n'a été donnée pour l'instant. Et pour terminer, on va retrouver la une du Coré Ré des Le Sport pour s'intéresser à ce qui est encadré en bas de page qu'Effren Thuram à la cote en Serie A car à en croire les informations du journal transalpin, après le père Lilian et le premier fils Marcus, le troisième membre de la dynastie pourrait débarquer en Italie bientôt. Son nom figure depuis longtemps sur les shortlist des dirigeants de l'Inter et de la Juve mais aujourd'hui, il serait la priorité des deux clubs. Vu son évolution, son prix pourrait bientôt être inatteignable pour les deux clubs surtout que Liverpool est aussi sur le coup. Cette perspective oblige donc l'Inter et la Juve à accélérer. De toute évidence, il s'agit d'une opération qui sera finalisée cet été mais des échanges importants doivent débuter dans les semaines à venir. Les Nerazzurri ont un avantage de taille pour l'instant. Ils ont déjà le grand frère pour le convaincre de signer. Nice devrait exiger au moins 40 millions d'euros pour le laisser filer. Mais attention, d'après As, Oscar Damiani, ancien joueur de la Juve et agent de Lilian Thuram, a recommandé Kefren Thuram à Carlo Ancelotti qui ne serait pas insensible. Encore faut-il qu'il reste au Real Madrid. Voilà, c'est tout pour ce mardi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501